Namaste les divines et les divins j'espère que vous allez bien que l'horoscope du mois de juillet toujours disponible sur la chaîne youtube vous a bien plu apparemment oui quand même pas mal de gens qui l'ont regardé donc vous pouvez regarder à tout moment puisque c'est un tirage général et intemporel donc si vous tombez dessus ce n'est pas par hasard donc aujourd'hui horoscope pour la semaine du 3 juillet juste avant les vacances pour certains et certaines d'entre vous donc avec deux nouveaux oracles merci à gérard et à sylvie pour ce petit cadeau qui m'a très beaucoup fait plaisir je sais c'est pas français mais c'est comme ça ça m'a fait bien plaisir et puis merci aussi à à christine et à grandir à emeline pour leurs petits dons par paypal c'est pas le but de la chaîne mais ça fait toujours plaisir ça récompense les efforts donc on se rejoint tout de suite pour ce nouvel horoscope oh coucou les amis donc nouvel horoscope avec donc de nouveaux oracles l'oracle des bouddhas très joli oracle qui va aussi vous donner un peu la tendance de la semaine de très belles photos et ainsi que l'oracle des teen angels un aussi nouveau avec des messages très très précis et qui vont sans doute en dire beaucoup pour cette nouvelle semaine donc comme d'habitude partagez liker allez voir votre ascendant ça peut vous donner un peu plus de compléments et si jamais vous avez des questions n'hésitez pas par l'intermédiaire des commentaires il n'y a pas de souci ou alors de mon adresse mail qui est disponible juste en dessous de la vidéo avec toutes les avec la musique en référence ainsi que les jeux utilisés pour ce tirage donc et bien excellente semaine bon anniversaire aux cancers qui vont le fêter cette semaine bonnes vacances à ceux qui sont partis ou ceux qui vont bientôt partir à la fin de la semaine les grands départs des juilletistes donc voilà on se retrouve tout de suite pour votre horoscope attention aux informations oh là les poissons et les poissons pescados pescados je sais pas comment on dit c'est pas grave donc très de plaisanterie pour cette nouvelle semaine donc semaine du 3 juillet pour vous les poissons et les poissons avec la première carte donc nouvel oracle les teen angels oui espagnol anglais je maîtrise toutes les langues j'arrête mes bêtises vous avez eu bouge ton corps ou la temps sur tout un programme alors dans le ressenti c'est c'est pas que vous faites passer de sport peut-être pour certains et certains d'entre vous c'est vrai mais en même temps c'est comme dire bouge donc ton corps c'est vraiment mets toi en action un peut-être arrêter une certaine pro gratis nation c'est bon vous avez compris un c'est vraiment bouger vous dans le sens mettez les choses en action peut-être que vous avez pour l'instant ça y est faut arrêter d'attendre peut-être que les choses se présentent de façon où vous n'aurez pas d'autre choix que de vous mettre en action et aussi parce que moi dans ce que je ressens et semble là dans quelques signes aussi c'est le moment venu c'est à dire que vous avez tous deux réunis justement pour bouger pour mettre les choses en place et que si vous attendez trop longtemps vous pourriez passer à côté de quelque chose que vous attendez depuis longtemps donc il ya vraiment ce côté là c'est moi dans ce que je ressens c'est surtout c'est le moment c'est le moment d'y aller un fini je vais voir demain ou je veux dire non j'attends avoir plus d'informations apparemment vous avez tout ce qu'il faut pour avancer vous avez tout ce qu'il faut pour vous mettre en action bon alors quel que soit le projet ça peut être familial professionnel amical ou autre tout dépend de votre situation mais en tout cas là le dire le mot d'ordre si on peut dire ça comme ça c'est qu'il faut y aller c'est le moment n'attendez plus ensuite deuxième l'oracle des bouddhas donc nouveauté donc vous avez vu fudo mio avec l'accent japonais évidemment je rigole mais bon je vous le montre attention ça va c'est sérieux je pense que vous êtes dans une situation dans un moment où c'est pas que c'est fini la rigolade mais bon maintenant c'est sérieux vous y allez quoi donc je vais quand même regarder la signification parce que j'ai pas eu de potasser le petit livret et donc je vais vous dire tout de suite ce que vous dire ce cher bouddha alors conserver un coeur fort qui ne vacille pas facilement les autres sont attirés par votre pouvoir prenez conscience de ce qui est la véritable considération ne vaillis ne vacillez pas j'ai donné dans l'ordre donc là à la rigueur ça rejoint la première carte à ouvrir de vous bouger et là c'est dans c'est pareil c'est dans le sens quand dire désignez vous ne quand dire ne prenez pas d'être près des faux prétextes pour pas avancer pour pas mettre les choses en place est vraiment ça que je ressens avec cette carte de de bouddha où vous avez cette force vous avez ce pouvoir de mettre les choses en action de les mettre en place alors pas forcément de les imposer aux autres ou à vous même mais vous avez tous les arguments pour oui il ya vraiment vous avez tout là c'est ce que je disais tout à l'heure vous êtes vraiment au bon moment pour agir un donc je revois un petit peu ce qui nous dit les autres sont attirés par votre pouvoir oui en même temps vous avez ce côté seulement de réunir de mettre les choses ou les gens de votre côté il ya vraiment ça qui ressort et en plus il faut que vous fassiez plus confiance en vous parce que peut-être que certains et certains d'entre vous ont commun après tout dépend de votre ascendant ou autre vous avez peut-être des petits doutes sur vos capacités et pourtant vous savez qu'au fond de vous même c'est pour ça qu'il faut faire confiance à votre intuition à votre enfant intérieur parce que vous avez vraiment tout là c'est pour ça on vous dit c'est le moment n'hésitez plus ne cherchez plus de fausses bonnes excuses pour ne pas avancer pour ne pas aller de l'avant parce que vous en plus vous avez ce pouvoir de réunir les gens ce pouvoir de les convaincre aussi parce que vous avez les bons arguments parce que vous avez les bonnes solutions donc et ça on a l'impression que pour certains certains d'entre vous il ya un petit peu ce manque de confiance un par rapport aux autres que ce soit par peur par timidité ou autre mais là allez-y parce que franchement on vous conseille un vous livre vous êtes vraiment dans les bonnes dispositions et au bon moment quoi ensuite avec l'oracle des faits vous avez au revoir passé bonjour à venir on va ça confirme à ce que je vais vous ce que je viens de vous dire pour vous arrêter certaines choses pour aller voilà une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure voyez c'est pour ça qu'il faut plus hésiter là on là c'est on vous pousse vraiment on vous dit mais attendez là là c'est voilà faut pas faut pas rater cette occasion là un fait abstraction du passé ça veut pas dire que vous allez l'oublier mais ne vivez plus avec et ne raisonnez plus avec c'est pas parce qu'à un moment donné ça n'a pas fonctionné que ça va pas fonctionner maintenant au contraire au contraire donc ouais c'est pour ça qu'il faut vraiment que il y ait en même temps une sorte de lâcher prise par rapport à à hier et que vous regardez plutôt demain pour assumer votre présent oui ce que je veux dire ensuite avec l'oracle du quotidien vous avez eu réfléchissez avant de vous exprimer alors pesez bien vos mots voyez toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions vos propos sont mal interprétés assurez vous qu'il y a pas de malentendu donc en même temps donc je vous dis c'est le bon moment alors tombez pas non plus dans l'extrême en disant bah bon c'est le moment je casse la baraque et tout non ouais c'est avec modération comme on dit souvent il ya vraiment ce ce côté là et c'est c'est en même temps c'est dans ce que je ressens c'est contrôler vous aussi faites les choses les unes après les autres ne mettez pas la charrue avant les bœufs de ne foncez pas forcément dans le tas je veux dire faut pas que vous tombez quand on dit bouge ton corps faut pas vous tombez dans l'extrême en disant j'ai pas fait de jogging depuis 20 ans tout d'un coup je vais faire le marathon de paris voyez c'est un peu ça dire allez doucement étape par étape parce que c'est bon moment mais ne fait pas tout par excès ou aux extrêmes parce que justement vous dites y aller et qu'il faut vous bouger à envoyer faut vraiment faire les choses dans les en bonne et due forme il ya ça aussi en même temps c'est une sorte de de pour vous préserver un c2 ok on dit bouger mais pas faire n'importe quoi non plus ensuite avec l'oracle du sacré coeur dans le côté émotionnel sentimentale vous savez comme d'habitude c'est général donc ça peut pas s'adresser qu'à une catégorie donc vous avez eu solitude et isolement alors là les diorologues c'est non non dans ce que je ressens c'est que sur le point voilà justement comme vous allez prendre des dispositions comme vous allez vous mettre en action donc ça peut ça peut aussi bien leur c'est le conduire le professionnel sentimentale il ya vraiment comme les choses vont bouger comme les comme vous avez pris vous allez prendre des décisions c'est à dire celle de bouger votre corps entre guillemets à c'est pour prendre ça au sens large du terme automatiquement peut-être que par rapport à certains autres par rapport à votre entourage proche évidemment vous avez vous allez vous sentir un petit peu seul et isolé dans le sens où eux vont dire tiens c'est bizarre jusqu'à maintenant il était trois heures dans son canapé puis là tout d'un coup il déménage tout il reprend la chambre vous voyez c'est une image mais c'est un peu ça donc on les gens autour de vous ont peut-être pas forcément comprendre votre attitude puisque vous allez peut-être passer d'un état à un autre où vous vous allez laisser le passé de côté vous allez comment dire la première carte c'était bouge ton corps voyez il va y avoir un changement de vous sur le plan physique sur le plan façon de penser de dire de mettre les choses en action qui qui peut surprendre votre entourage donc là vous pouvez vous sentir parce que les gens sont peut-être pas forcément en en accord avec vous et puis aussi comprendront peut-être pas eux c'est pareil si eux ils veulent rester sur place qu'elle reste sur place vous vous avez décidé et en plus on vous le conseille de bouger donc voilà c'est un peu c'est un peu ça ce côté d'isolement mais c'est pas rien c'est rien de dramatique après de toute façon vous rencontrerez et les gens comprendront au fur et à mesure pourquoi vous bougez et vous rencontrez aussi d'autres personnes qui bougent comme vous voilà donc on termine avec les réponses angéliques l'oracle des réponses angéliques et la réponse est peu probable alors peu probable c'est parce que c'est peut-être pas encore le moment faut que les choses se mettent en place après tout dépend de votre question voilà les poissons et les poissons namasté